Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière de directeur sur CSD21. On est toujours à Cholet, on se rappelait qu'on avait fait monter le club de Ligue 2 en Ligue 1, cette année on est en Ligue 1. Bon début de saison, 3 victoires en 6 matchs avec 1 défaite, non plutôt 1 match nul et 2 défaites. 13 buts marqués, 8 buts encaissés, un goal à verrage de 5 et donc 10 points. Je pense que notre équipe peut largement se maintenir, on verra ça au bilan hivernal à quelle position on est. Mais en tout cas, on a toujours des jeunes mais j'ai pris quand même des jeunes avec un certain niveau. Parce qu'on a vraiment besoin de gros joueurs, parce que maintenant la Ligue 1 a beaucoup d'équipes avec des joueurs au minimum à 90. Donc du coup c'est très difficile de se maintenir, donc il faut avoir des joueurs à peu près égales si on veut se maintenir en Ligue 1. On va aller voir tout de suite l'équipe. Voilà l'équipe qu'on a pour cette saison. Très bon effectif avec toujours des jeunes par-ci par-là. Des joueurs assez forts et jeunes à des postes clés comme en défense centrale avec ce joueur à 95, un gardien à 94, un attaquant à 88 même s'il est blessé. Et ensuite on a des joueurs de banc avec beaucoup de jeunes et encore des jeunes en réserve sur le banc, il y en a partout. L'objectif avec cette équipe cette saison c'est de se maintenir en Ligue 1 dans un premier temps. On verra en hiver à quelle position on est pour réviser l'objectif. Mais on va se maintenir sur l'objectif prioritaire. On se retrouve tout de suite pour le bilan hivernal. Allez, on se retrouve pour le bilan hivernal avec cette équipe de Cholet. On a fait pour l'instant 29 journées, 18 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 57 buts marqués, 35 buts encaissés. Donc l'avérage de 22 et 58 points. On est bien parti pour peut-être jouer la saison prochaine une coupe d'Europe. En tout cas, Cholet pourrait jouer une coupe d'Europe, que ce soit la Ligue des Champions ou l'Ligue du Repas. On va voir ça tout de suite dans le bilan de la fin de saison et le dernier match de la saison. Allez, on se retrouve pour le dernier match de la saison. Nous jouons que bien en métropole pour ces derniers matchs. Et ensuite, on fera le bilan de cette première saison de Cholet en Ligue 1. QRM, attention, l'arrêt de notre gardien. Gueuleur. Et QRM, ils poussent. Ils poussent, ils ont essayé d'aller ouvrir le score. Pour ça, ça passe au-dessus. Mais on peut voir que Straight, notre milieu de terrain à 95. Il a 5,2 notes. Donc il fait un très, très mauvais match. Pareil pour l'attaque en pointe. 6,2. C'est trop peu. Allez, Cholet à l'attaque. Avec ce but, qui est-ce qui marque ? Et c'est Pisco qui faisait un match très, très médiocre. Qui d'un coup remonte avec une note de 7,5 grâce à son but. Mais la réaction juste derrière de QRM qui égalise. C'est ça les grands clubs, c'est ça les grandes équipes. Ça réagit tout de suite. Tentative de coups francs, mais c'est au-dessus. Bon, je pense qu'il va y avoir un changement. Voilà, Straight. Qui fait un très, très mauvais match. Et remplacé dès la mi-temps par Umutu Char. Pour essayer de contrôler un petit peu mieux le milieu de terrain. Voilà, belle action de Cholet conclue par une frappe arrêtée par le gardien. Et QRM qui a eu deux occasions. Ça passe à côté, attention, QRM encore. Et l'arrêt de notre gardien. Gueuleur. On peut voir que Fitzgerald, sur le côté droit de l'attaque de Cholet, fait pour l'instant un match moyen, on va dire. 6,4 de note. Ah, le but de QRM. À la 75ème minute de jeu. Le but de Onalfo. Et maintenant, ils vont mettre le bus du côté de QRM. À Cholet d'aller égaliser, mais c'est arrêté. Par la défense adverse. Nouvelle action de QRM. Et le troisième but, cette fois c'est Philly. QRM ne pourra pas, enfin, Cholet ne pourra pas revenir au score. Ça sent la défaite. Et notre gardien qui faisait un bon match et qui d'un coup, avec ses deux buts, descend une note de 3,5. Toujours ce problème de gardien sur CSD21. Allez, 4-1. Il est dans le fond du trou, le gardien. Et donc là, il prend une valise. Quand même incroyable de mener 1-0 et de se prendre 4 buts. Mais bon. Allez, on va aller faire le bilan de la saison. Allez, on va faire le bilan de cette saison. Donc, Cholet finit dans le milieu de tableau avec une dixième place. Donc, une belle dixième place. 38 journées jouées. 18 victoires. 8 nuls. 12 défaites. 66 de golavérage. 53 buts. 66 buts marqués. C'est plutôt 53 buts encaissés. Et 13 de golavérage. 62 points. Bon, on aura pu finir plus haut. Mais bon. La seconde partie de saison de Cholet était catastrophique. Beaucoup, beaucoup de défaites ou de matchs nuls. Ce qui n'a pas permis au club de finir dans le top 6. Mais bon. Top 10, c'est déjà pas mal pour une première saison. On peut voir que toutes les équipes dans lesquelles on a été finissent dans le top 12 du championnat. Et Cholet, notre équipe finit quand même dixième. Donc, finit au-dessus de QRM et de Le Mans. Plutôt pas mal. On peut voir que PSG, Marseille, c'est en difficulté. Amiens. Et là, c'est Sano-Sovatien, Rodez et Nance qui descendent en Ligue 2. C'est quand même assez impressionnant. Bon, du côté de la Ligue 2, c'est Lille et Lyon qui remontent en Ligue 1. Le Stade Saint-Brioch, un Bordeaux-Marine-Ingéniac et Chambly en playoff. Béziers, Valenciennes, Pau en Ligue 3. Du côté de la Ligue 3, nous avons Metz et Reims qui montent en Ligue 2. Lorient, Créteil, Monaco, Nice en playoff. Brest, Clermont, Laval et le Red Star. Descendent en National 2. La Coupe de France a été remportée 2 buts dans Paris-Bien en face à Saint-Etienne. En Argentine, la CR Collegial finit 3ème du championnat. Au Brésil, Pantapeta finit 9ème. Au Mexique, l'Atlético San Luis finit 8ème. Aux Etats-Unis, New York. New York City, je crois qu'on avait pris, finit leader. En Russie, l'Avanguert, je ne sais comment ça s'appelait. Oui, c'était l'Avanguert Kursk qui finit 6ème. En Turquie, Gostepismir finit 8ème. KC Sport 2ème. En Angleterre, Boston United finit leader. Waco Manderos, 4ème. Et Oxford City, 12ème. En Allemagne, Kershadejana finit 2ème. En Italie, Onkona finit 4ème. Au Pays-Bas, Next, Nijméjan finit 4ème. Au Portugal, Arunca finit 2ème. En Écosse, Forfar finit leader. Petri, 10ème. En Espagne, Navalcarnero finit 5ème. La Ligue des Champions a été remportée 3 buts à 2 par le Havre face à Tottenham. La Ligue Europa a été remportée 3-1 par le Napoli face au Feyenoord. Et la Copa Libertadores a été gagnée 3-2 par les Tigresses de Montterrey. Voici l'équipe qui avait échouée cette saison pour voler en Ligue 1. Et franchement, c'était une très bonne équipe qui a bien progressé aussi. Parce qu'on rappelle qu'il y a beaucoup de jeunes. Ça progresse et ça, ça fait plaisir. C'était la dernière saison à Cholet. On se retrouve donc la saison prochaine dans un nouveau club. Peut-être un club comme d'habitude, soit de Ligue 1, soit de Ligue 2, soit de Ligue 3. Pour essayer d'améliorer le niveau du championnat de Ligue 1. On a plutôt bien réussi. Maintenant, il y a quand même 12 équipes de très haut niveau. Mais on peut en ajouter encore. Là, on est je crois en 2125 ou 2126 dans le jeu. C'est juste impressionnant. On va voir jusqu'où il va. De toute façon, à un moment, ça s'arrêtait forcément. On se retrouve donc la saison prochaine dans notre prochain club. N'hésitez pas à commenter, liker, laisser vos appuis. Si vous n'hésitez pas à vous abonner. Pour voir le prochain épisode de notre nouveau club sur CESD21. A plus.